Mesdames, Messieurs, les six derniers tours du Trophée Andros ici à l'Anson-Vercors, c'est pour vous, sous vos applaudissements ! Ah tu vois, ils t'écoutent hein ! Mais bien sûr ! Et quel bonheur, je me suis imposé six fois ici ! Et franchement, eh bien ça fait partie de toutes ces victoires, de tous ces souvenirs, mais c'est que du bonheur que de partager ça avec vous ! Allez Jingle, laissez-le partir ! Et c'est parti ! Mon Kiki ! Avec l'excellent départ de Jean-Baptiste Dubourg, avec Berton Panisse, et derrière j'ai l'impression que c'est Dorian Boccolacci qui a emboîté le pas, oui c'est lui ! Mais bien sûr, bien sûr que chacun va vouloir s'imposer ici avec sa patte, et attention tout de suite, eh bien ! Et attention ! Boccolacci ! Qui passe ! Ouais, il est passé, il est passé, sans aucun problème, et c'était magnifique ! Magnifique dépassement, il fallait oser ! Juste au premier freinage ! Et Aurélien Panisse qui perd une place au départ de cette finale, Boccolacci qui réussit à remonter 3ème ! Attention, tous les points vont compter, parce qu'Aurélien Panisse il est en jaune, il est en tête du classement général de ce trophée en rose ! Mais, eh bien, Jean-Baptiste Dubourg est en tête ! Et il repasse ! Il repasse ! Eh bien oui ! Il y a deux endroits où on peut doubler, on a déjà deux dépassements ! Bocco sur Panisse, et Panisse sur Boccolacci ! Et c'est pas fini, parce que derrière, on a y aller relâcher ! Qui est à l'embuscade ! Ah là, vous avez du sang neuf, là ! Attention, mesdames et messieurs, vous êtes pas prêts ! Allez ! Jean-Baptiste Dubourg ! Oh là là, Nathalie Berton ! Il y retour ! Il y revient ! Il y revient, Boccolacci ! Magnifique ! Non, ça passera pas ! Et derrière, on a y aller relâcher ! Oh, la bagarre est superbe ! En ce moment, entre tous ces pilotes, pour l'instant, Jean-Baptiste Dubourg tire son épingle du jeu avec le record du tour ! Réalisé dans le premier tour, mais à mon avis, il va tomber le record du tour, dès le passage, dans le deuxième tour ! Et au bon, il est palé ! Attention ! Il va toucher un petit peu à l'extérieur ! On peut pas passer ici ! On peut pas... Il va attaquer, là ! Il va y aller beaucoup ! Oui, il y va ! Mais ça va passer ! Et ça passera pas ! Non, ça passera pas ! Mais en tout cas, il a essayé ! Mais quelle finale ! Oh, c'est génial ! C'est génial ! Et toujours la bagarre ! Bocco, avec Aurélien Panisse, pour une place de troisième ! Pour l'instant, Jean-Baptiste Dubourg doit dire, j'ai bien fait de me barrer ! Parce que derrière, c'est chaud ! Ah oui ! Ça, c'est clair ! Mais attention, le point pour l'instant, si Jean-Baptiste Dubourg... Attention ! Oh ! Quel finale ! Oh, superbe ! C'est magnifique ! Oh ! Et la défense d'Aurélien Panisse, là, il n'en peut plus ! Il en folie, Bocco ! Il en folie ! Ah, dis donc ! Ah, Bocco, là-dessus, il est dégéné, il a eu cette place ! Devant Aurélien Panisse, il est dans le bouclier arrière, collé dans l'Audi avant, là ! Allez, le freinage, il va y aller encore ! On en est sur, regardez, il se dit qu'il plonge ! A l'intérieur, mais ça passera pas ! Il y a l'air lâché ! Il vient se rendre à la bagarre ! Bagarre à trois ! Avec... On en a presque oublié que c'était Jean-Baptiste Dubourg qui est en tête avec une seconde neuf ! Et N44-8 pour le record du jour ! Et un point supplémentaire ! Attention, la mauvaise opération possée pour Aurélien Panisse pour l'instant ! Eh oui ! Eh oui ! Jean-Baptiste Dubourg est en train de marquer cette course ! Ça va nous laisser alors que... Il y retourne ! Ouais, ouais, sans arrêt ! Alors qu'Aurélien Panisse pouvait partir ce soir avec le titre ! Là, ça va être raté, il faudra attendre le week-end prochain du côté de Superbesse ! Et là, la bagarre entre Panisse, Boccolacci et Arlaché qui est en train de revenir ! C'est le top des tops ! Allez, encouragez-les ! S'il vous plaît, il reste maintenant deux tours ! On veut vous entendre sur le circuit de l'Anse-en-Vercors ! C'est génial ! C'est génial ! Regarde ça, la descente Aurélien qui freine beaucoup les sous-virages ! Gros sous-virages ! Il y va ! Attention au gros sous-virages pour Aurélien ! Et Yann Arlaché qui se dit si jamais il y en a un qui fait une petite cagabe ! Yann Arlaché, il est à fond, il est à fond ! Et le public génial qui a plu à chaque passage ! Vous êtes magnifiques ! Vous êtes tous magnifiques ! On s'éclate, on s'éclate à l'Anse-en-Vercors ce soir ! Et pour l'instant, Jean-Baptiste Dubourg caracole en tête avec deux secondes et demie sur Nathaniel Berton ! Qui est lui aussi un petit peu débarrassé de la pression de derrière ! Parce que Panisse-Bocco, c'est quelque chose ! Il avait beaucoup, il a tapé beaucoup dans ses clous, il a mis beaucoup de pression, il a accéléré très très tôt et très fort ! Encore peut-être deux freinages, trois freinages ici dans la descente ! Ah oui, il lui en reste quatre puisque deux fois les deux épingles ! Et là, pour l'instant, Aurélien Panisse a réussi à tenir le choc mais ça a été très dur ! Ah, il a pris un petit peu d'avance, il ne va pas pouvoir attaquer Bocco ! Il est trop loin même s'il jette l'auto ! Il est beaucoup trop loin là ! Il déclenche beaucoup plus tôt, c'est vrai ! Mais Aurélien, il économise plus ses clous donc à mon avis dans le dernier tour, il devrait prendre un tout petit peu plus d'avance ! À moins que Bocco nous fasse un freinage avec Maria ! Ah, je l'aime bien celui-là ! Il nous reste deux épingles à vivre avec ses deux pilotes ! La première, la voilà ! Est-ce qu'il va y aller là Bocco ? À ses peignes du haut du cercle ! Il y va ! Il y va ! Le freinage ! Oh mais non ! Il est rebloqué ! Allez, ça repart pour la descente, il reste plus qu'une possibilité ! Et devant, Jean-Baptiste Dubourg va aller chercher une nouvelle victoire ! Pour Jean-Baptiste Dubourg qui va aller s'imposer dans cette dernière finale avec la Zoé ! Du DR Racing ! Attention ! Le voilà ! Jean-Baptiste Dubourg à quelques encablurent de l'arrivée ! Et bien sûr, le tonnerre d'applaudissements ! Les ovations du public pour Jean-Baptiste Dubourg qui s'impose ! Attention, la voiture est abandonnée derrière ! C'est Nathaniel et Berton qui a abandonné ! C'est Berton ! Berton a abandonné derrière ! Berton qui était deuxième ! Oui ! Garé dans l'épingle du bas du circuit ! Dans le dernier virage ! C'est Palis qui prend la deuxième place ! Bocolacci la troisième ! Erlagel la quatrième ! Et Berton qui... Il est reparti ! Il est reparti ! Aïe, aïe, aïe ! Oui ! Berton qui finit cinquième alors qu'il était deuxième ! Sous vos applaudissements mesdames, messieurs, une fois de plus ! Quel bonheur de vous avoir fait vivre ! Oh là là ! Ce 35ème trophée Andros ! Ici à Lançon-Vercors ! Cette dernière manche à Lançon-Vercors ! Plus fort ! Eh bien attention ça va changer le podium ça mes enfants ! Ça risque de changer le podium ! Ça peut être que pour Jean-Baptiste Dubourg c'est bon ! On va attendre un petit peu quand même d'avoir la confirmation mais j'ai l'impression que Nathanaël Berton va perdre sa deuxième place ! Ouais on vit cette ambiance unique ! Quelle course ! Quelle course avec Nathanaël Berton qui est dans le dernier virage ! Alors là dans le dernier virage il laissait arrêter en bas en tout cas ! C'était une course phénoménale !